C'est l'évangile selon Sénat et sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Samar. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier le fils de Marie ? Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait Un prophète n'est pas méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant, acclamant la parole du Seigneur. Asseyez-vous. On vient de côté aujourd'hui des très belles paroles. Les prophètes Ézéchiels, elles montrent une chose inaudible. Quelque chose qu'on n'a jamais entendu comme ça. C'est très fort. Faites attention parce que cette parole, elle a un sens très profond. Regardez qu'est-ce qu'elle dit le Seigneur à travers ses prophètes. Ézéchiel parle de soi-même. Et elle dit, L'Esprit vient en moi. Il me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Donc, le Seigneur a envoyé un messager pour le Seigneur lui-même qui parlait à Ézéchiel pendant qu'elle était en acte liturgique de prière. Elle était debout. Il me dit. L'Esprit lui dit. Quoi? Fils d'homme. Je t'envoie vers les fils d'Israël. Ok. Maintenant, le prophète, il a bien compris qu'il est envoyé de Dieu à son peuple que Dieu a choisi. Mais écoutez ce qu'il dit Dieu de son peuple. Je t'envoie au fils d'Israël vers une nation rebelle. On commence bien. Nation rebelle qui s'est révolté contre moi. Et le Seigneur est en train de parler jusqu'à ce jour. Eux et leur père dans le passé. Leur père Ha-Salaam et leur père se sont soulevés contre moi. Ça, c'est la connaissance de ce peuple. Rebelle sur leur volonté. Eux et leur père se révoltaient contre moi et leur fils ont le visage dur avec qu'est-ce que vous chez Amel Oshan n'ont pas honte à faire le mal. Et le cœur obstiné ils sont layés à leur propre volonté 100%. Cœur obstiné de faire le mal. Ils ne se laissent pas toucher de la parole de Dieu. Bon. Ça me vient comme ça peut venir aussi à toi une question. Si Dieu connaît que son peuple est comme ça qu'est-ce que il est en train de faire avec eux pourquoi il doit les envoyer un prophète. C'est Dieu qui dit c'est un géant des rebelles. C'est Dieu qui dit qu'ils ont le cœur obstiné. Ils sont des rebelles eux et leur père. Mais je t'envoie vers eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous suggèrent ce discours que Dieu fait avec Ézéchiel. Il tient un corps à eux mais oui. Il l'aime encore mais oui. Ils le font souffrir avec leur comportement et il tient Dieu à envoyer un prophète à eux. Ce peuple aujourd'hui c'est moi et toi. si tu viens à l'église et tu penses que tu es un homme parfait tu es un homme irréprochable personne ne peut te dire quelque chose parce que tu es parfait et tu n'as pas une conscience ou une connaissance vraie de ce qu'il y a dans ton cœur tu te trompes tu veux te connaître vraiment bien quand tu es touché par quelque chose qui est très cher à toi regarde comment tu vas te révolter regarde si quelqu'un touche ta propre volonté qu'est-ce que tu vas faire si tu es touché dans ta santé dans tes agents dans ta famille mais pourquoi Dieu comment se fait-il que ça ne passe à moi qu'est-ce que j'ai fait de mal cœur obstiné révolte contre le Seigneur mais quand même le Seigneur avec ce que tu as dans ton cœur et dans mon cœur il ne nous écarte pas il est en train de penser à nous à chacun de nous il nous envoie un prophète il nous envoie notre Seigneur Jésus-Christ et il nous parle à notre vie et il dit à Ézéchiel aussi tu leur diras ce que je t'ai dit et qu'elle écoute ou qu'elle n'écoute pas tu le dis attention à une chose nous les Égyptiens les paloissiens de Notre-Dame d'Égypte on a un très bel caractère entre guillemets on a quelque chose dans le cœur contre on peut être capable à sourire et dire bien venu tu es gentil et s'exprimer le contraire mais quand j'ai quelque chose vraiment contre toi le moral nous empêche à se dire les choses telles qu'elles sont et ça ce n'est pas le Dieu même la culture égyptienne elle est appelée à se convertir devant cet amour et toutes nos traditions tout on ne peut pas tenir à des morales à des traditions à des façons de faire qu'elles ne sont pas vraies n'est appelées à laisser notre culture notre façon de faire notre façon d'agir ensemble à être évangélisés à être touchés par l'évangile et ne pas rester avec des traditions malades qui n'auront pas libres à dire les choses qu'elles ne te coûtent elles ne te coûtent pas dix écoutures avec amour tu as envoyé par terre ton baptême tu as envoyé pour annoncer comme le prophète la bonne nouvelle voilà je n'ai pas besoin de casse-tête mais je n'ai pas besoin je m'en fous il y a aussi de façon de faire par la société qu'elle nous lie pour ne pas être libre à dire les choses et le Seigneur nous envoie un prophète et malheureusement quel est le jugement la taquette qu'on colle sur ce prophète sur Jésus nous le connaissons elle est le fils de Marie même s'il est méprisant de dire dans le riant cette parole fils de femme toujours il est le fils de papa l'homme le nom de homme alors comment il était méprisé on connaît ses soeurs on connaît ses frères il est le champ entier attention chaque fois que tu dis que tu connais quelque chose de la part du Seigneur et que tu le mis dans un cadre tu ne le connais pas tu le rends incapable d'agir tu ne peux pas dominer le Seigneur laisse-toi dominer de lui tu ne peux pas le mettre dans une taquette dans un cadre et tu dis je connais le Seigneur il est comme ça il va être incapable d'agir dans ta vie parce que tu ne peux pas t'appuyer sur ta connaissance du Seigneur et alors je m'appuie sur quoi qu'il est avec moi et il me sort de lui il m'étonne j'attends pas quelque chose que je domine de lui mais il me sorprend chaque fois que je suis avec lui il m'ouvre de mentions énormes je ne domine pas mais je suis en train d'être attiré pris de quelqu'un qui me s'opère et je vais derrière lui c'est comme ça comme ça le Seigneur peut faire le miracle mais quand on dit comme le monde de sa nation de son peuple de sa patrie on le connaît elle est comme ça elle est telle on n'est pas sur lui et la foi c'est la surprise chaque étape c'est la surprise elle est attirée s'il n'y a pas ça avec lui c'est pas la foi c'est pour cela Jésus il était senti jugé avec les siens et alors il était allé ailleurs annoncer l'évangile c'est pour cela très important à réfléchir avec Abraham la première chose que le Seigneur lui dit quitte vas-y dehors de ta patrie ta parenté et ta maison Jésus il dit un prophète n'est méprisé que dans son pays patrie parenté et maison notre foi on va s'arrêter sur ça la relation familiale la patrie la famille la maison qui est d'accord et là avec ma foi pourquoi avec Abraham le Seigneur dit quitte et Jésus dit il n'y a pas un prophète qui est méprisé que dans sa patrie sa parenté et sa maison comment vivre la relation familiale contre les chrétiens pensez à ça ok on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter